La journée a été déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce 4 janvier rappelle à bravoure des martyrs de l'indépendance, ces hommes et femmes qui ont payé de leur sang pour l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale, dévoire des mémoires, la nation toute entière s'est souvenu de ces martyrs de l'indépendance. Nous en parlerons dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, cet extrait du message de vœux du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour l'année 2020. Félix Tshisekedi l'a déclaré 2020, année des grandes actions. En voici cet extrait. Le mot « action » définit au mieux le leadership que j'imprime depuis mon arrivée à la tête de notre pays. Car sans elle, nos discours politiques seraient dépourvus de tout sens. J'entends instaurer un nouveau système de gouvernance dans notre pays. Et dans cette œuvre commune de reconstruction, nous devons travailler de manière à éviter le piège de la routine. Nous devons être constamment à la recherche de solutions innovantes et rapides pour répondre à nos priorités. C'est ce que j'entends par le changement. Mes chers compatriotes, le moment est venu de cesser les hommages aux potentialités et convoquer l'action transformatrice pour répondre efficacement aux multiples besoins de notre population, de l'Afrique et du monde. Car notre pays représente plusieurs réponses aux défis de l'humanité. Dans ce cadre, dans un esprit de cohésion nationale, avec l'implication de toutes les institutions, chacune dans ses prérogatives, et à l'accompagnement de notre peuple, nous parviendrons à relever ces défis et à léguer à la postérité un pays compétitif. Le président de la République, chef de l'État, s'est entretenu aujourd'hui avec une délégation des étudiants de l'IBTP, ainsi supérieure des bâtiments et travaux publics voisins de la cité de l'Ignon africaine. Ils sont venus solliciter la révision à la baisse des frais académiques. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, a promis de s'y impliquer après concertation avec les ministres des tutelles. Reportage Anakli Moulunda. La paix sociale dans les universités et instituts supérieurs du pays est bien la raison qui a conduit le président de la République à vouloir instaurer le jour de la fête des martyrs de l'indépendance, le calme et réconcilier les points de vue des uns et des autres. Félix Antoine Tshiseke dit, en tant que premier parent de la RDC, a dénié recevoir une délégation des étudiants de l'IBTP à travers eux, tous les étudiants du pays, à la cité panafricaine. Au nombre des problèmes posés par les voisins de la cité de l'OUA, la question des frais académiques annoncées par le ministère de l'Enseignement supérieur est universitaire. Pour les futurs ingénieurs en bâtiment et travaux publics, qui représentaient aussi leurs camarades d'autres institutions universitaires, les frais académiques sont excessivement élevés pour leurs parents. Ils s'en sont remis à la magnanimité de Félix Antoine Tshisekedi, qui a illico promis d'examiner la question et d'y réserver une solution de concert avec le ministère des tutelles. Nous étions récits aujourd'hui auprès de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Nous avons parlé des points majeurs, des points sensibles pour la jeunesse du Congo. Nous avons présenté les problèmes des frais académiques qui cherchent à bouger le Congo. Le président nous avait répondu favorablement. Il nous a confirmé qu'il va se donner corps et âme pour résoudre ces problèmes avec le ministre de l'Issue. Que tout le monde soit apaisé, la situation est réglée. Le président de la République nous a assuré pour la situation des laboratoires ainsi que d'autres problèmes académiques qui posent problème aujourd'hui au Congo. Il va résoudre ça. Restons dans ce chapitre pour dire que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ainsi que le vice-ministre de l'Intérieur se sont exprimés sur la situation des étudiants, des luniquis notamment, des potentiels troubles qui sont en train d'être tramés dans la ville de Kinshasa. Des propos recueillis par Moké Malouma. On a participé à une réunion du comité de sécurité organisé par le ministère de l'Intérieur. Nous avons été appelés parce que les services de sécurité ont des informations alarmantes sur des préparatifs de certains groupes d'étudiants et d'autres personnes non identifiées. Pense organiser quelques manifestations, démarches à l'université de Kinshasa. Donc le ministère de l'Intérieur a voulu s'enquérir de la réalité de la situation. C'est pour ça que nous sommes venus ici faire le point de la situation. De quoi s'agit-il ? Nous avons au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur fixé le coût des frais d'études pour cette année. Mais on a demandé à chaque université, chaque institut supérieur, de pouvoir négocier en interne ce qu'on appelle les frais connexes nécessaires au fonctionnement de chaque institution. C'est ainsi que l'université de Kinshasa, qui est représentée ici par leur comité de gestion, l'association des professeurs, l'association des scientifiques, les personnels administratifs et techniques et la coordination des étudiants qui est ici, ils se sont réunis pendant trois jours et le 19 décembre, ils se sont mis d'accord de manière consensuelle sur les montants qui devraient être payés par tous les étudiants de l'Uniquine cette année-ci. L'essentiel a été dit par les ministres de Tchitel. Ce qui nous concerne, c'est l'aspect sécuritaire parce que ces menaces touchent même à l'aspect sécuritaire. Voilà pourquoi nous sommes réunis pour prendre des dispositions. En suivant les rapports du ministre, nous avons compris que c'est un accord consensuel, le montant qu'on a fixé. Pour cela, nous allons prendre des dispositions. Pas seulement pour l'Uniquine et parce que pour tous les campus de l'enseignement supérieur. Je demande aux étudiants de suivre cet accord parce que c'est le produit d'un consensus entre toutes les parties. Nous l'avons dit à l'ouverture de ce téléjournal, des émeutes et troubles ont émaillé la date du 4 janvier 1959. Des manifestations réprimées dans les sangs, plusieurs personnes ont perdu la vie. Ce qui fut un tournant décisif vers l'indépendance de la RDC. Qu'est-ce qui s'est passé réellement un certain 4 janvier 1959 ? Retour sur le fait avec Guillaume Koukouma-Mengi-Panchi. 4 janvier 1959 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, laissant des Congolais beaucoup pour que leur nombre reste inconnu à couler à flot. De la place de Yimka, dans la commune de Rankin, aujourd'hui Kalamou, la force publique belge a ouvert le feu à bout pourtant, tuant ainsi des Noirs qui n'avaient commis qu'une seule faute de réclamer la tenue d'un meeting de prise de conscience sur ce qui ressemblerait à la demande. de la liberté. En réaction, les survivants congolais ont, pour la première fois de l'histoire de la colonisation, ont y affronté sans peur et détermination les colonisateurs. Massacre des Congolais à la limite du génocide. Les 4 janvier 1959, d'un trait, les archives mentionnent que l'administration coloniale a refusé le meeting de la BACO, pourtant accepté avant, demandé par Joseph Kassavoubou, président de la BACO, sur la place Yimka. Les mécontentements étaient tels que, pour un rien, le baril de poudre éclatait. C'était pourtant, sans compter, avec le hasard du destin. Le supporter de Vita Club, sorti du stade Tata Raphael, ex-20 mai, ridiculisé par la jeune équipe de Mikado, mécontent et aussi vont se joindre aux membres de la BACO. Les cocktails et on ne peut plus insupportables. La suite, on la connaît. Tous les Congolais de l'Opolville, qu'ils soient de la BACO, du MNC, du PCA, du Puna ou d'autres partis, ils se sont unis dans un hélas de solidarité et ils ont réagi. Rétenons encore des morts par milliers. Mais les Congolais, pour ces sacrifices, obtiendront leur indépendance une année après. Ce sera le 30 juin 1960. La date du 4 janvier 1959 étale plusieurs dimensions des cultures et de l'histoire. Elle est, avant tout, le résumé de l'éveil des consciences des Congolais qui ont connu et subi les aléas de la colonisation, mains et jambes coupées, les jets troués, les fouets au quotidien, humiliation et violation des droits de l'homme. Cette date du 4 janvier est une réponse du berger à la bergère. C'est aussi l'indépendance avant la lettre avec un idéal commun. En la conséquent journée nationale de martyr, les pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo ont tenu à matérialiser et à honorer une date du calendrier devenue à la fois symbolique et historique de lutte de la nation congolaise pour sa souveraineté nationale et internationale. Des tout évidentes aussi, immortalisés, tous ces de Congolais arrachés de leur vie par des balles. Les innocents qui n'avaient pendant 80 ans obéis comme des bâtons à leur maître. La journée des martyrs englobe heureusement les statistiques des Congolais à travers tous les territoires nationaux tués ou morts en esclaves ou encore du fait de leur prise de conscience. Patrice Séméry Lumumba et autres compatriotes leaders, même s'ils ne sont pas morts le 4 janvier 1954, ils sont morts martyres et sont concernés. Enfin, c'est l'unité autour de cette date. C'est un appel de pied pour tous les Congolais à chaque fois que l'unité et l'intégrité de notre pays est violée ou menacée. C'est aussi le respect de notre engagement vis-à-vis de ce qui nous reste d'hommes congolais ou d'hommes tout court. Les derniers des Congolais de 4 janvier 1959 regardent la place Yimka par moment avec larmes, avec étonnement. Cela leur rappelle la lutte pour la liberté. Cela les étonne du fait que la place de Yimka passe inaperçue et son histoire non enseignée ou presque, non communiquée, sauf quand il s'agit de la date du 4 janvier de chaque année. Aucun investissement pour la restaurer et la rendre patrimoine historique, culturel ou touristique de la République démocratique du Congo. La place de Yimka, même si elle ne dit rien aujourd'hui, elle l'a vu, elle l'a connu, elle sait le dire, elle sait le rendre. Qu'on la soigne, qu'on l'honore comme une mère. Merci Guillaume Coucou. Fête des martyrs de l'indépendance et 4 janvier, des vivres et non vivres ont été remis aux veuves et épouses des militaires. Nous sommes dans la province du Sud-Kivu, cérémonie commémorative organisée par le gouverneur de province, nous dit Désirique Chakouima. Le premier sergent Jacques est un ancien combattant. Ce 4 janvier est une date dédiée aux martyrs de l'indépendance et il s'apprête à aller se joindre à ses compagnons d'armes pour les célébrations. Je me souviens de cette date historique à laquelle beaucoup de nos compatriotes sont tombés. Devant le monument aux morts, le gouverneur Théonguabidje Kassi préside la cérémonie. Il salue quelques anciens combattants et des personnalités venues assister à la cérémonie avant de déposer une couronne de fleurs au pied du monument des martyrs de l'indépendance. Par ce geste symbolique, le gouverneur Théonguabidje a tenu à rendre hommage à ceux-là qui ont versé leur sang pour l'indépendance de notre pays. C'est un devoir de mémoire pour les sites Kivu, pour le pays, pour honorer ces personnes qui ont servi notre pays. Et vous avez vu quelques combattants, donc en ces combattants que j'ai salués tout à l'heure, on veut partager cette journée. Cette journée est dédiée à ces hommes qui nous montrent un exemple pour servir notre pays et servir notre province. Ça doit nous servir d'exemple pour la jeunesse, pour les responsables actuels, qu'il faut avoir du patriotisme pour son pays. Et ils sont là l'exemple vivant. Voilà l'essence de cet événement. En ce jour, le chef de l'exécutif provincial a honoré les anciens combattants en leur offrant de vivre et non vivre. Le premier sergent Jacques est ému par le geste posé qui est pour lui une première. Nous remercions le gouverneur pour son aide. Notre souhait est que nos conditions salariales puissent changer. Pour cet officier subalterne et ses compagnons, l'État congolais doit tout faire pour ne pas oublier leur sacrifice dans la défense de la nation congolaise. Honore donc aux hommes à un uniforme et puis ses communiqués de l'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. En voici les libellés. L'État-major général des phares de Cétien a rappelé à l'opinion tant nationale qu'internationale que dans les cadres de la guerre non conventionnelle menée dans les grands nords, les forces armées de la République font face à des insurgés dont les buts finales et la balkanisation de la partie est du territoire national pour légitimer leurs activités insurrectionnelles légales en les discréditant aux yeux. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pour légitimer leurs activités insurrectionnelles, ces derniers s'appuient sur des causes, des mécontentements réels ou imaginaires diffusés à travers tous les coûts sociaux et par divers canaux de communication, l'effet recherché et l'effondrement des institutions légales en les discréditant aux yeux de l'opinion nationale et internationale dans le but de prendre les contrôles politico-administratifs de cet espace ainsi concrétiser la balkanisation pourtant désavouée par la population du Grand Nord en recherchant l'effondrement des institutions légales dont les forces de défense et de sécurité, ces insurgés commettent des massacres de la population, une campagne de discrédit contre les fardessés et ne proposent en échange aucun autre mode de vie si ce n'est l'assujettissement de celle-ci. Aussi, ils multiplient des attaques verbales et actions de violence à l'endroit de l'armée et certains de ces militaires. À titre d'exemple, des messages d'intoxication sont diffusés à longueur de journée sur les réseaux sociaux et sur certains médias locaux accusant les fardessés et la Monusco d'être en connivence avec les égorgeurs. Les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à rappeler qu'en l'espace de deux mois, 60 vaillants combattants sont tombés sous les champs d'honneur et 175 ont été blessés. Nous nous indignons de cette accusation gratuite de nature à démoraliser nos troupes et à remettre en cause les lourds sacrifices consentis pour la protection de la population. Les forces armées de la République affirment être au courant et suffisamment documentées sur la combine montée par les ennemis de la nation visant à les décourager dans la poursuite et l'exécution de leurs missions. Ce qui se passe au Grand Nord n'est qu'une machination des personnes malveillantes aux ambitions sécessionnistes. Nous invitons par ailleurs la population à plus de vigilance, à se désolidariser de ces insurgés en soutenant totalement leur armée. Nous réaffirmons notre engagement à soutenir la population civile qui a tant souffert des affres de cette barbarie par des actions de reconstruction des infrastructures sociaux, économiques des bases. C'est communiqué et fait le 4 janvier 2020 et porte la signature du général-major Kassunga Chibangoulon Richard, porté-parole des forces armées de la République. La Convention des Congolais Unis, CCU, s'est souvenu de la date du 4 janvier dédiée au martyr de l'indépendance. Une matinée politique a été présidée par son autorité moral Lambert Mende Omalanga, c'est-à-dire Kenina. 4 janvier, la mémoire des hommes et des femmes anonymes a raché brutalement de la terre pour le simple fait de s'être opposé au pouvoir colonial, refait surface. Coïncidence heureuse avec cette matinée politique de la Convention des Congolais Unis, moment pendant lequel la direction politique de ces partis dépositaires de l'idéal le souverainiste lumoumbiste et son autorité morale Lambert Mende Omalanga dédressait un état des lieux de la marche du pays, vu d'un œil perçant en procédant à une autopsie sans complaisance des scrutins indirects qui nécessitent réformes selon Lambert Mende, car entachés très souvent par des germes de corruption. L'irréversibilité de la marche vers les développements, traduit ici par le nouveau code minier qui donne à l'État congolais tout son sens, pensé et conçu par Joseph Kabila Kabangé et porté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tichekedi, à l'heure actuelle, permet d'envisager l'avenir avec espoir et cette question a été également évoquée. La marche ascensionnelle du Congo en pleine autonomie doit s'accélérer. Cela ne sera possible que si et seulement si nous cessions de nous regarder avec les yeux des autres. Il y a aujourd'hui quelques raisons à cet égard d'être optimiste. L'une de ces raisons réside dans l'irréversibilité affirmée du nouveau code minier annoncé expressis verbis par le président Félix Tichekedi. En effet, ce nouveau code minier, promulgué il y a un peu plus d'un an par son prédécesseur Joseph Kabila Kabangé, constitue à bien des égards une des clés pour notre croissance économique. De l'arbitraire, des sanctions surannées, des peines infamantes. C'est ainsi que Lombard Mende a qualifié les sanctions de l'Union Européenne contre certains dignitaires. Bien avant, le secrétaire général de la CCU, pour annoncer les couleurs, a procédé à la présentation des élus de ces partis qui comptent faire de la formation citoyenne une marque de fabrique, en mettant en place les centres d'IECA, en hommage au secrétaire général adjoint décédé. Au chapitre de la santé, la République arabe d'Egypte vient de faire courir la République démocratique du Congo par la remise de quelques tons de médicaments essentiels dans la lutte contre les maladies à virus Ebola. Et c'est le vice-ministre de la santé publique qui a réceptionné ces dons du royaume d'Egypte. Évalué à environ 10 000 dollars américains, c'est les dons de la République arabe d'Egypte. Éremise à la République sœur de la République démocratique du Congo, geste de générosité, qui vient renforcer la coopération entre leurs deux pays amis. La remise symbolique a eu lieu ce vendredi 3 janvier 2020 au cabinet du ministère de la Santé publique. Les ministres empêchés, c'est le vice-ministre Albert Mpeti. Myombo, assisté du secrétaire général à la Santé, qui a réceptionné ces médicaments de main du chargé d'affaires égyptien Karim Elassam, représentant de l'ambassadeur égyptien en RDC. Les quelques mots prononcés par les représentants égyptiens témoignent la compassion de son pays, l'Egypte, en faveur des populations congolaises. Ces dons n'est pas le dernier à souligner Karim Elassam. Tout présent, de quelques côtés, qu'il se tourne, apporte toujours de la joie aux bénéficiaires. Ainsi, le vice-ministre Albert Mpeti n'a pas hésité de remercier vivement la République arabe d'Egypte pour ces dons comme bien significatifs en ce moment où la RDC fait face à plusieurs maladies épidémiologiques. Au chapitre de la justice prévenue, on compare dans le procès Kamouina Ansapu, qui se poursuit, ça a désemparé ici à Kinshasa. La cour a entendu les prévenus Mbiaye Moukansa et Ngandou Panukupa, tous condamnés à la peine capitale par le premier juge. Marie Calong, il revient avec. Force détail dans ce reportage. Les prévenus, condamnés par le premier juge dans l'affaire Kamouina Ansapu-Branche de Kinshasa, la cour militaire de Kinshasa-Gombé, qui juge au degré d'appel en chambre foraine à la prison militaire d'Undolo, a déjà entendu 32 prévenus. A l'audience de ce vendredi, la cour a entendu le prévenu Mbiaye Moukansatitan, condamné pour avoir pris part à la réunion préparatoire des attaques du commissariat urbain de la FUNA et pour être scarifié, chose que ce prévenu ne reconnaît pas du tout. Était également appelé à la barre le prévenu Ngandou Panukupa, condamné pour participation à un mouvement insurrectionnel, en assurant le transport et le logement au prévenu Bakiengatoujibikile, Mputoukongolo et Ngalamoulme-Erik. Pour le ministère public organe poursuivant, la peine est trop lourde pour ce prévenu, alors que la partie civile RDC soutient que la sentence accordée à ce prévenu est proportionnelle à cause de tous ces faits qu'il considère comme acte de complicité. Et la défense de son côté a démontré qu'il n'y a pas eu d'acte de complicité dans le chef de ses prévenus. Et pour terminer, la cour a entendu le prévenu Moukengéchaï Kapoukoudaniel, accusé d'avoir tenu des propos subversifs dans le cadre du mouvement Kamona Sapou. La cause a été suspendue et renvoyée au lundi 6 janvier 2020. Depuis ces messages de vœux de l'Autorité des régulations des contrôles et des assurances en RDC-ARCA, messages de vœux adressés à son Excellence M. le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Les conseils d'administration et la Direction générale de l'Autorité des régulations et des contrôles des assurances ARCA ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux les meilleurs à son Excellence M. Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, Président de la République démocratique du Congo, à l'honorable Président de l'Assemblée nationale, à l'honorable Président du Sénat, aux honorables députés nationaux, aux honorables sénateurs, à son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'aux membres du gouvernement. À cette occasion, l'ARCA réitère sa ferme résolution de poursuivre inlassablement la consolidation du processus des libéralisations du secteur des assurances, afin qu'ils puissent rapidement contribuer à l'amélioration du social des Congolais grâce à des produits d'assurance adaptés au financement du développement économique de notre pays et à la mobilisation des ressources financières pour l'État. Puisse l'éternel Dieu tout-puissant vous accorder la sagesse, la santé et l'énergie nécessaire pour cette nouvelle année 2020. Fête à Kinshasa, le 30 décembre 2019, Alain Kanindangalula, directeur général impérimaire des ARCA. Quelles sont les voies et moyens pour relancer la ferme Lovo Ex-Jivel dans la province du Congo central ? Les conseils du chef de l'État en cherchent de la pêche et de l'élevage ont adressé un tableau au cours d'une descente sur le terrain. Reportage. Dans le territoire de Songololo, province du Congo central, à quelques 200 km de Kinshasa, où il s'y était rendu pour 48 heures le conseil principal du chef de l'État, au collège de la planification, agriculture, pêche et élevage, en visite d'inspection à la ferme Lovo Ex-Jivel, l'ingénieur Ambroise Kazambou Moutinaye a fait personnellement un état des lieux de cette ferme autrefois le plus beau fleuron de la province. Je suis surpris de voir que le conseil principal du chef de l'État nous surprenne ici à samedi matin, en plein travail, nous sommes agréablement surpris. Je vois que la volonté du chef de l'État est avérée, et avec ça nous sommes prêts à l'accompagner pour la réduction de la pauvreté et l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Nous avions à peu près 300 travailleurs ici, vous avez visité le camp de travailleurs, 300 travailleurs avec les enfants et les femmes, donc c'était des familles entières qui aujourd'hui sont à la dérive, parce que bon, PEC ne fonctionne pas. Étendu sur une superficie de 20 800 hectares répartis sur trois sites, à savoir Kitomessa, Lovo et Sansikwa, la ferme Lovo avait perdu son prestige déjà en 1991 et 1992 lors des pillages qui ont fait chuter ses activités. Une descente aux enfers renforcée en 1997 lors de la chute du régime Mobutu. Près de 3000 bêtes avaient été emportées, des plantations ravagées et des véhicules et tracteurs détruits. Bon, mais le plus de toujours agréable, les priorités ont été un slogan creux. Aujourd'hui, nous sentons la volonté du chef de l'État et son gouvernement de faire les 80 millions de terres arables du Congo, comme l'a dit le président au sommet de Paris, le grenier du monde. Et dans les 80 millions d'hectares de terres arables du Congo, il y a les 30 000 hectares de PEC de Kitomessa, qu'il faut retourner, retourner, retourner. Fort de son grand potentiel, le groupe Lovo, qui a saisi le cabinet du président de la République à travers son conseil principal, tient à la relance de ses activités pour ainsi appuyer la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, telle de développer l'agriculture et l'agro-industrie. Avant de refermer ce journal, l'initiative plus l'Omant Olive Lembe Kabila, une association vient de voir les jours à Goma, chef lieu de la province du Nord-Kivu, pour soutenir les actions d'Olive Lembe Kabila, épouse du sénateur à vie Joseph Kabila Kabongé. Le comité ainsi installé a présenté sa vision du travail. Les détails dans ce reportage de Célestin Siboumana. D'allonger la liste des associations humanitaires au Congo démocratique, elle, c'est l'initiative plus l'Omant Olive Lembe Kabila, Ipolk en sigle. La relance de cette association a eu lieu à Goma, son berceau naturel, avant d'étendre ses actions philanthropiques sur toute l'étendue de la République. Nansom Dole Koumouya, coordonnateur de l'initiative plus l'Omant Olive Lembe Kabila, rappelle les soucis majeurs de la première dame honoraire de la RDC. « Ne craignez pas, elle est restée la même mère. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'à travers son ONG, ses actions philanthropiques, caritatives, aide humanitaire, et même des projets de grande envergure, avec l'aide du Seigneur, elle a dit qu'elle va continuer. » Henri Kitengue, directeur de cabinet de Maman Olive Lembe Kabila, précise que cette association attend l'appui de tout un chacun. « Son déviseur, c'est la solidarité. Et comme tout au ONG, les ressources de l'initiative plus provient des dons, lèques et contributions de ces membres. » Au nom du gouvernement provincial d'Inokivu, Mme Marie-Loumon Kaombo, vice-gouverneure, a accueilli aux bras ouverts les nouveaux-nés dans le monde associatif. Elle a promis, séance ténante, son soutien à cette oeuvre caritative, propos renchéri aussi par la société civile. « Emanuela, commissaire, a conclu à la rédaction de ce journal. Vous avez compris, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivie. L'actualité en continue. C'est tout à l'heure à 22h dans une présentation d'Emiré Ndekéami. Ne quittez pas vos fauteuils. Juste après ce journal, vous suivrez une émission spéciale consacrée au 4 janvier 1959. Notre confrère Medar Mbouyal Mangal reçoit deux professeurs d'université, Eliki Amboloko, Eliki Ambokolo, excusez-moi, historien, et Jean Chrétien Ecambo Doasengue, communicologue. Prenez donc rendez-vous juste après le générique fin. Excellente soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada